Et en fait on a le choix entre odeur de levure, odeur de café ou odeur de bruyage grillé. Et les meilleures journées, on a le café et la bruyage et c'est génial. Mais j'avoue que là tu vois, c'est un peu l'opposé de ce que je connais. T'avais été à Lille aussi toi Bettina ? Non, j'étais de passage. Moi je suis à la Bruxelles mais je suis restée même pas une heure. Ah oui, j'ai trop envie d'y aller. D'accord. C'est vraiment bien. Ouais j'en sais. On voit pas le Mont Blanc, c'est triste. En fait tu peux le faire avec des bouts de coton. Oui, exactement. Là j'ai pas le côté de chez moi. C'est vrai. 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 Parce qu'on est mère et fille. on a rencontré tous les gens qui élevaient professionnellement des chats pour le cinéma la dresseuse elle était très sûre d'elle m'a dit il y en a un qui est vraiment bien pour les scènes d'action et l'autre qui est bien pour les scènes calmes et comme c'est des chats en fait ça n'a jamais marché comme ça et en fait l'astuce c'est que on tournait des heures et des heures et des heures on filmait le chat et il arrivait de temps en temps à faire vaguement ce qu'on imaginait qu'il fasse première page du tome 1 j'ai acté du fait que Lou regarde Tristan et qu'elle est amoureuse de lui et que la mère est amoureuse de Richard et en fait tout en l'écrivant ce premier tome où je me voulais féministe et tout ça je me rends compte que j'étais en train d'engendrer un truc horrible c'est à dire de faire une histoire avec deux femmes qui ne se réalisent que parce que elles vont rencontrer le prince charmant et en fait donc quand j'ai réalisé ça j'ai sorti les rames pour démolir l'image de Tristan et de Richard Richard j'ai bien réussi et de faire en sorte que la réalisation de Lou soit pas effectivement cette histoire d'amour en fait et donc en fait à chaque fois que je rendais Tristan pathétique et ridicule mais en fait le peu cher il me faisait de la peine en fait du coup je l'aimais bien à nouveau et donc j'ai un rapport compliqué avec lui est-ce que j'ai juste à faire ça ? t'as vu comment ça se multiplie dans ta main c'est chaud on dirait un mariage c'est trop beau mais sur les mousses les lichen et tout tu l'auras en photo tu penses en sa tête et qu'il y a au moment où tu l'as dit les brochet ils ont des dents même sur la langue ça va être horrible je suis vraiment un mec chiant il faut que tu mettes à un endroit un peu plus clair et après il faut faire le focus il faut que tu mettes à un endroit un peu plus clair et qu'est-ce que tu veux faire ? ils sont tellement nombreux oh les enfants c'est un rêve ils sont tout tiristes viens par là comme ça les enfants pour des mâles pas les amis avant sans je je En 2000 ans que je cherche l'amour, je saurais faire des efforts Je ne serais plus néo-ville Je ferais des impôts subtils J'en fais tout le temps, ça marche ça 4 choses, jurez-vous d'utiliser votre imaginaire et votre imaginaire seulement Afin de créer les histoires de ce soir ? Oui, nous le gérons ! A la fouille ! J'ai passé un super bon week-end, vraiment je suis trop contente, je suis requinquée Prête à affronter cette nouvelle semaine Là on est lundi, il fait moche et il fait froid Donc je vais commencer en douceur Je vais commencer par un petit atelier créatif calendrier de l'Avent J'en ai un en carton que j'aimerais peindre pour qu'il soit un petit peu plus joli Parce que je vais l'utiliser dans une vidéo ASMR Et ensuite je le réutiliserai pour faire des petits cadeaux J'ai pas vraiment prévu ce que j'allais faire avec ce calendrier Je vais y aller au feeling avec les trois couleurs que j'ai sélectionnées Je peins la moitié des cases en rose pastel L'autre moitié en jaune Et le tour du calendrier en rose rouge Et puis je peins des petites formes simples qui me rappellent Noël sur chaque case En écoutant de la musique C'était une bonne manière de commencer la semaine C'était une bonne manière de commencer la semaine C'était une bonne manière de commencer la semaine Je viens de recevoir un colis Je vais pas trop secouer apparemment il est fragile C'est une abonnée illustratrice qui me l'a envoyée J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans En général j'accepte pas les colis d'abonnés étant donné que j'ai pas de boîte postale Mais une fois de temps en temps je tombe dessus Et là j'ai très envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur Là on a un petit sac peint à la main par Clémentine Et à l'intérieur se trouve un oracle de Noël qu'elle a illustré Oh là là c'est super joli On a plein de petites illustrations de Noël Pas de gestes sacrés Piochez-en autant qu'il en plaira Mélangez les clés et ouvrez toutes les portes Refermez-en si nécessaire Oh c'est génial Je vais en piocher quelques-unes au hasard et puis on va voir Je vais en piocher trois Alors nous avons Ah j'adore Le lutin Je me connecte à mon enfant intérieur Les oranges Je reste humble Et La cheminée Je prends du temps pour moi C'est adorable C'est adorable dans un petit style De crayon de couleur Avec plein de petites choses de Noël Je pense que ça va bien m'aider à aimer Noël Il y a aussi un livre Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes Je ne l'ai jamais lu Je connais le titre Je sais que c'est un classique De science-fiction je crois Et apparemment Il a changé la vie de Clémentine Ça va être un de ses livres préférés C'est super mignon comme attention J'ai vraiment hâte de le lire J'adore entendre les gens parler de leur oeuvre préférée Il y a souvent des bonnes raisons à ça Et moi qui n'ai pas trop l'habitude de lire de science-fiction J'ai trop hâte de le découvrir Ça me fait super plaisir vraiment Et on a encore une petite boîte à l'intérieur Mais elle est magnifique C'est super joli C'est une petite tasse Qu'elle a illustrée Elle est superbe Je suis trop trop touchée par ce petit colis C'est superbe J'adore ce style d'illustration Et c'est vraiment adorable d'avoir mis tout ça dedans Si vous voulez voir ce qu'elle fait sur Instagram C'est Aobaz Itz Algermen Son nom de créatrice C'est Algermen du coup Bref vraiment un grand merci à toi Clémentine Ça me touche beaucoup Et ça me donne des petites idées d'ASMR également Le soir je suis allée faire une bonne soirée réconfortante pizza Mario Kart Avec mes amis Constance, Komiba et Luka On a réussi à rester amis malgré toutes les carapaces rouges qui ont été lancées C'était vraiment pas gagné Non, non, t'as pas le droit de gagner Ah toi t'es deuxième ? Bien sûr, je peux te prendre avec toi Non ! T'es un quotidien quand même Amélie on s'en bat YAHOO On t'en tue entre nous Une dernière Une dernière Routes à français tu es maman Non, Routes à français on sait déjà à quoi ça l'assemblait T'as pu se trouver Et t'es une ligne de main ? Boum ! Oh la chance que t'as vu Amélie T'as vu 10 minutes et t'as vu par l'intérieur T'as pas vu ? T'as pas vu ? C'est pas trop beau T'es aussi une blague C'est pas moi Je m'écoutais le faire aussi C'est très drôle de leur faire Mais ça, cette blague est trop contente C'est bizarre C'était trop long Ça filmait pas Si, 8 minutes d'interne Trop chou mais c'est beau Les blue chips Aujourd'hui c'est la journée rendez-vous médicaux J'en ai deux J'ai failli en caser un troisième Mais finalement il sera un autre jour C'est un peu dommage Parce que sinon j'aurais pu juste tous les speedrunner aujourd'hui Là il est 7h du matin Et je m'en vais au premier Quand je suis fatiguée je fais n'importe quoi Et là je suis en retard car J'ai pris mon dossier médical Je l'ai posé Et je sais pas où j'ai fait tout l'appart Et c'est le genre de truc où le matin Vraiment je pourrais me poser dans mon placard Ou dans le frigo Ou n'importe où Ça m'est vraiment déjà arrivé Ok je comprends mieux D'aussi noir posé sur meubles noirs Derrière fond noir Je voulais noter les salles d'attente du jour Et franchement on part très fort Celle-ci déjà est vide Et il y a des petits poissons un petit peu partout Franchement c'est un bon 8 sur lisse Ouais Plus un point pour cette punchline J'adore avoir l'illusion d'un casque audio En mettant mes écouteurs sous mon cache-oreille Bon premier rendez-vous c'est bon C'est fait Bon deuxième rendez-vous terminé Rendez-vous santé mentale J'ai pas trop pu noter la salle d'attente Vu que c'est en ligne Mais si ça c'est ma salle d'attente franchement Voir sur un 9 sur 10 Un point de main parce que j'ai pas Pocky Je récupère demain Tiens Bois frilleuse Comme chaque mardi soir je me rends à mon atelier peinture J'ai commencé l'acrylique en septembre Et je n'ai jamais fait de portrait Mais je ne sais pas ce qui m'a pris J'ai voulu essayer de peindre une capture du film Last Night in Seoul Un portrait sous lumière néon Autant vous dire que j'ai bien galéré Franchement je suis plutôt contente de la peinture J'ai juste un peu raté les proportions du visage à l'étape dessin La prochaine fois j'y passerai plus de temps Aujourd'hui c'est jour de fête car je récupère la poquichette J'ai compté terminer la journée en douceur en allant au yoga Mais on est en train de faire une posture qui s'appelle le grand écart volant Et comment dire que je ne maîtrise aucun élément de ce nom Non seulement je ne sais pas faire le grand écart Mais en plus ils ne volent même pas Bref Je sais que l'hiver est là car Pocky A recommencé à mettre ses patounes sur sa queue dès qu'elle s'assoit Une remarque à faire sur cette habitude ? On est pas encore en hiver et j'en peux déjà plus de mourir de froid chez moi Pour survivre j'ai dû continuer à faire mon montage dans mon lit avec 3 pulls, une couette, un plaid, un ordi qui surchauffe et un petit chat tout chaud au dessus de tout ça Et c'était limite suffisant Je sais pas si ça vous intéresse mais on va faire un petit retour de course Alors Mon parmi préféré Moelleux à souhait délicieux Ça 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 va faire bientôt un an que j'en mange tous les jours Je suis absolument accro Un presse purée La nourriture pour le félin Je prends celle-ci Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix Il y a pas mal de viande dedans Pas trop de choses mauvaises Et ça se trouve dans un supermarché Euh... Sans commentaire Sans commentaire non plus On va s'en panier pour quand j'ai la flemme Alors ça c'est pas pour ma consommation personnelle C'est parce que je vais faire un bourguignon de champignons Du coup c'est pour faire la bonne sauce Et on a tout ça de fruits et légumes Normalement j'aime bien les prendre au marché mais là j'étais pas là Donc un petit morne Que je vais faire rôtir en tranche Des clémentines de Corse Des champignons de Paris Qui sont les seuls champignons de ce sac Que je n'ai pas fraudé Oh ça c'est à demi-fraudé En fait il y a des chanterelles et des virolles Et tout est chanterelle Ah oui 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 Les fameux champignons roses à 66 centimes Ouais Les échalotes pour le bourguignon de champignons Je montre pas la recette C'est super bon Une carotte Un brocoli Ça c'est pour manger avec les mac and cheese Histoire que ce soit un bignon Des oignons Et Je vais faire de la bonne cuirée Voilà avec l'inflation ça m'a coûté à peu près 3 reins Dommage j'en ai que 2 Donc tant pis Voici ma recette du bœuf bourguignon végétarien Qui n'en est pas vraiment un Vu qu'il n'y a ni bœuf ni bourguignon J'ai pas trouvé de vin de bourgogne en petite bouteille Donc j'ai pris au pif Mais c'était très bon quand même je vous assure Je commence par bien laver mes champignons plein de terre Puis je les coupe en morceaux Je les fais revenir à feu moyen vif dans du beurre Pour qu'il dort un petit peu Et rejette toute leur eau Une fois que l'eau s'est évaporée, les champignons sont cuits Et je les mets de côté Pendant ce temps j'émence un oignon, de l'ail et une carotte Et je coupe grossièrement des échalotes Je fais cuire le tout et j'épluche mes patates pour la purée qui va accompagner mon bourguignon J'ajoute de la farine à mes légumes pour avoir une sauce bien onctueuse Et je déglace au vin rouge Je mélange bien et j'y ajoute du bouillon de légumes, du concentré de tomate, du paprika Et un peu de sauce soja Normalement je mets un bouquet garni mais là je n'en avais plus Donc j'ai juste mis du thym et de l'origan en pot J'écrase mes pommes de terre cuites avec mon nouvel ustensile, c'était très fun, ça m'a bien défoulée Et j'y ajoute du beurre, de la crème et du lait pour qu'elle soit bien onctueuse Un peu de sel, de poivre et de muscate pour le goût et c'est prêt Je laisse mon bourguignon mijoter une vingtaine de minutes pour que la sauce s'épaississe et prenne bien un goût Et ça y est, j'ai un bon petit plat réconfortant d'hiver La sauce était délicieuse même si je n'ai pas le bon vent Et les champignons s'accordaient parfaitement bien avec C'est la hauteur du temps de préparation Je suis réconfortant Je regarde complément d'enquête sur Anna Ça régale Aujourd'hui c'est le 1er décembre Ce qui veut dire que je vais pouvoir ouvrir mes magnifiques calendriers de l'Avent J'ai trop hâte J'ai le calendrier de l'Avent Lint avec des petits chocolats Et celui-ci magnifique Le calendrier des thés de chez Dam & Frères Regardez l'intérieur Je vais les ouvrir dans une petite vidéo ASMR Ça va être trop chouette Ça tourne À l'état À l'état À l'état Attitude Il est l'heure de décorer mon très cher sapin C'est un faux sapin que j'ai depuis plusieurs années Tout petit Comme ça il prend pas trop de place Je vais commencer par L'étoffer un petit peu Lui redonner son volume d'antan La dernière fois j'ai fait une vidéo sur l'automne en plaignant que j'aimais pas l'automne Mais alors je vous ai prévenu les verres c'est encore pire vraiment Mais décorer le sapin c'est quand même un aspect que j'aime bien Ça ouvrir les cases du calendrier de l'Avent Et boire des litres de thé ok ça me va Du coup on va essayer de faire un beau sapin pour apporter un petit peu de chaleur à cet appartement Où il fait très froid car un de mes de chauffage est cassé Alors vas-y Prends ton volume coco Exprime toi Voilà Sois beau Ok on va commencer par la guirlande Toute petite bébé guirlande Sinon ça ferait un petit peu imposant pour lui Et j'en ai une deuxième lumineuse Alors je sais pas si elle fonctionne encore ça va être la surprise Il est plutôt bégé le coco là On va lui ajouter des petites décorations Alors j'ai des mini boules comme ça Pareil sinon ce serait un petit peu trop imposant pour lui Et j'en ai d'autres pour aller avec Avec des petites pommes de pain Des petits rem Et De superbes boules en laine piquée que j'adore La boule pocky et la boule poisson rouge Vraiment elles sont incroyables Regarde c'est toi Tu viens mettre ton petit bonnet de Noël Tiens viens là Tiens viens là Je sais pas Ta da Joyeux Noël Tu veux le mettre ? Oh je pense que tu voudrais pas Non Mais il est parfait pour elle Regarde il tirait parfaitement mimi C'est du gâchis Alors du coup Je vais mettre Les petites boules Justement je vais d'abord mettre les grosses En fait Pour qu'on les voit bien Je veux que la boule pocky vraiment ce soit L'élément central Voilà Hop Les gens qui d'accord que la vente leur sympa on vous voit Hop Pas de jaloux J'ai de la chance parce que Pocky fait pas partie des chats qui sont insupportables avec les sapins Tu veux le sentir ? T'as vu c'est toi ? Alors il reste des boulettes On la met où celle-ci ? Où est-ce que vous la met ? Ah ça c'est pour toi ? Fais chercher Mais belle Ensuite on a ces deux petites cloches Qu'est-ce que tu peux aller dans le sapin toi ? Qu'est-ce que tu peux ? Hum Hum Une Un Va chercher Et les petits Rennes Non on va le faire pencher Je pense que je vais accrocher à une porte plutôt Et bah j'ai pas trop d'étoiles Enfin ça c'est peut-être un peu excessif Et je sais pas trop comment le faire tenir Par contre j'ai un bonnet de Noël Je pense que je vais mettre un bonnet de Noël A mon sapin Il est pas hyper mignon comme ça Franchement Et voilà mon sapin Très sympa Je l'aime beaucoup Il m'apporte joie, gaieté et lumière Bon à défaut de le mettre sur Pocky Je vais le mettre sur ma petite toit Offert par mes amis Charlie et Hello Voilà Pour un très joyeux Noël Ce soir je vais faire un tour dans plusieurs petites boutiques de mon quartier Qui organise un parcours créateur Dans lequel des petits artisans et leurs créations sont mises en avant Il y avait un peu de tout De l'illustration, de la céramique Des fleurs séchées, des fleurs séchées, de la laine etc C'était très chouette On est samedi, dernier jour pour ce vlog Que je commence évidemment en ouvrant mes petites cases de calendrier de l'avent Pocky se transforme en pain grillé et moi je m'en vais affronter le froid et les premiers flocons de neige pour faire mes emplettes Bon la neige n'a pas tenu du tout mais c'était très joli à voir avec toutes les décorations de Noël de sortie Je n'ai pas pu résister à l'odeur des pralines et repars avec une petite praluline J'ai reçu un gros colis Lou de la part de Glenna J'étais trop contente Dedans il y avait le vinyle, la BD Lou Sonata 2 et des illustrations Je suis trop trop fan Je suis trop content Et il est temps pour moi de vous laisser, j'ai un dimanche bien rempli qui va me faire oublier le froid et le temps gris. Merci à vous de m'avoir accompagné pendant cette semaine de décembre, je vous souhaite une très bonne période de fête et je vous fais plein de bisous.